Coup de cœur, nouveautés, agendas, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. L'histoire de Jim. Une nouvelle de Guy-Hugbelem. Texte et créations sonores réalisées dans le cadre de l'atelier « Les petites boîtes à fiction ». Avril 1866. La guerre de sécession s'était achevée un an auparavant, mais elle était encore présente dans toutes les mémoires des Américains confédérés des États du Sud. Jim y avait perdu ses parents et ses deux frères. Il avait réussi à survivre grâce à de petits boulots, fatigants et mal payés, de ferme en ferme, de ville en ville, traversant l'Alabama, d'où il était originaire, pour parvenir au Texas, où William Angus, disait-on, recherchait des cowboys, pour convoyer jusqu'au Colorado un troupeau d'environ 2000 bêtes à longue corne et quelques 200 chevaux. Jim, qui venait d'avoir 22 ans, était l'archétype du cowboy. Bottes à haut talons, pantalons de toile noire, ceinture de cuir retenant les étuis à revolver qui lui battaient les flancs, chemise blanche, courte veste en peau de buffle, bandanas rouges autour du cou et l'immense chapeau à large bord protégeant du soleil cuisant. Sa richesse tenait à ses trois biens essentiels, ses armes, son sac de couchage et son cheval. Si sa démarche aux jambes arquées était comique pour les citadins d'El Paso, dès qu'il était à cheval, sur son apalousa, Jim se transformait en homme mince et fier. Le convoi s'était mis en marche le dimanche 1er avril à 10 heures du matin. À 7 heures, au soleil levant, les douze cavaliers et Angus s'étaient retrouvés dans l'église pour une prière commune, demandant protection à la Sainte Trinité pour leur voyage. Encadrant le patron, deux cowboys étaient à l'avant pour diriger la marche. Trois cavaliers se tenaient sur chaque flanc pour canaliser le troupeau et trois autres à l'arrière. Le treizième homme était l'éclaireur. Jim était affecté à l'arrière gauche. Outre la protection contre toute attaque, son rôle consistait à pousser les bêtes à la traîne, rattraper les fuyards tentés de retourner boire à la rivière ou brouter vers un pâturage et à s'occuper des veaux nés pendant le trajet. Le premier jour, le convoi suivit le Rio Grande, parcourant 26 kilomètres. Angus s'estimait satisfait. À ce rythme-là, ils atteindraient le Colorado dans les temps, avant les grosses pluies du mois de mai et les crues qui rendaient périlleuse la traversée des rivières. Puis, ils avaient pris une piste en direction du nord-ouest. Il ne se passait pas un jour sans que Jim ait besoin de cavaler bride abattue sur son apalousa pour ramener une vache désirant retourner sur ses pas. Malgré son chapeau, une sueur acide chargée de la poussière ocre de la piste coulait abondamment de son front et pénétrait dans ses yeux. Le troupeau traversa des prairies à l'herbe grasse, des rivières paisibles, haguées, d'autres eaux tumultueuses, difficiles à franchir à cause du courant, tel le Pécos, qui emporta 15 vaches et un cheval. Les cours d'eau permettaient aux bétails et aux hommes de faire des réserves pour affronter l'épreuve de la partie la plus difficile du trajet, un plateau aride de 80 kilomètres. Angus eut alors l'idée d'avancer de nuit. Bêtes et hommes souffriraient moins de la chaleur et se reposerait le jour. Un après-midi, tandis que le convoi somnolait en plein soleil, une vingtaine d'apaches, échappant à la vigilance de quatre cow-boys, attaquèrent par surprise. Jim, un revolver dans chaque main, tirait dans tous les sens pour les faire fuir. Il évita de justesse un tomahawk grâce au tir précis d'un équipier qui désarçonna l'apache mortellement atteint. Les Indiens s'enfuirent avec 14 chevaux, mais aucun scalp. Angus renforça la surveillance. À peine sorti de la zone désertique, le convoi eut à subir les assauts d'une bande de hors-la-loi. Les dix bandits arrivèrent par l'arrière et Jim se trouvait encore aux premières loges. Son feu nourri en blessa deux. Après une seconde attaque infructueuse, les hors-la-loi se retirèrent avec quatre blessés. Quelques jours plus tard, le lundi 9 avril 1866, le convoi fit halte pour la journée à Fort Laramie. Angus entraîna cinq de ses cow-boys jusqu'aux saloons. Jim était accoudé au comptoir et buvait sa troisième bière lorsqu'il entendit le mot « or ». Il tendit l'oreille, se retournant discrètement. Deux hommes, barbus, visages et vêtements fatigués et poussiéreux, parlaient de la présence possible d'une mine d'or près d'un cours d'eau du nom de La Plate. L'un d'eux expliquait qu'il avait déniché quelques pépites en fouillant sous les galets et qu'en remontant le cours d'eau jusqu'à sa source, il tomberait, peut-être, sur le filon. Quand les deux hommes sortirent du saloon, Jim décida de les suivre discrètement. En Alabama, il avait bien entendu parler de mine d'or dans l'ouest, mais ce n'était qu'une rumeur, autant dire une légende. Au sortir du saloon, Angus chercha Jim un moment jusqu'à ce qu'il constate que l'Apalousa n'était plus attaché avec les autres chevaux. Il pensa qu'il était rentré au campement et ne l'attendit pas plus longtemps. Or, Jim suivait à bonne distance les deux chercheurs dehors. Leur campement rudimentaire était installé sur la berge du ruisseau. Jim cacha son cheval et, tel un Indien, navigua discrètement entre fourrées et blocs de roches pour venir épiller leurs faits et gestes. Il les espionna ainsi plusieurs jours. Les prospecteurs déménageaient quotidiennement leurs bivouacs en remontant la rivière. À chaque étape, les deux barbus fouillaient le lit du cours d'eau et découvraient de nouvelles pépites avec une joie débordante. Ils finirent par atteindre une enfractuosité au pied de la montagne d'où jaillissait le ruisseau. Jim les observa creuser à coups de pelles et de pioches. Il hésitait à se manifester pour leur prêter ses jeunes bras et gagner en retour une part du gâteau. Après deux jours de travail pénible, les deux hommes ne puent retenir leur exaltation. La roche brillait au rayon du soleil de fin d'après-midi. Jim, toujours caché, retint son plaisir. « Le filon ! On est riches ! » s'exclama l'un d'eux. Jim vit alors l'autre barbu dégainer son colt et abattre froidement son équipier d'une balle dans la nuque. « Il n'y en a pas assez pour deux, mec ! » lança-t-il en direction du corps, gisant à ses pieds. Jim, révolté, attendait le mouvement opportun pour intervenir. De sa cachette, il observa le tueur enterrer sa victime avec croix et prière. Subitement, un de leurs chevaux se mit à unir en piaffant des quatre sabots. Le barbu sortit son colt et, inquiet, chercha une présence à la ronde. « Un intrus ? Un indien ? » Quand il découvrit un crotal entre les pattes de son cheval, il lui fracassa la tête d'une seule balle. « Saleté de bestiole ! » cria-t-il en inspectant encore les environs coltes au poing. Jim préféra attendre le lendemain pour intervenir. La nuit porte conseil. Ce vendredi matin, tandis que le soleil se montrait déjà au-dessus de la ligne de crête, une légère brise balayait l'herbe des berges où broutaient les deux chevaux. Jim avait attaché le sien à un peuplié en aval de la rivière et rejoignait furtivement le bivouac. L'assassin, assis sur une grosse pierre plate, buvait paisiblement son café, tenant sa timbale à deux mains. Il regardait se consumer les dernières braises de son feu de camp. Quand il entendit derrière lui un craquement de branches, il se retourna précipitamment et porta la main droite à son colt. Mais Jim fut le plus rapide. S'approchant de sa victime, il dérangea un serpent à sonnette dans l'herbe haute. Le crotal se dressa rageusement devant lui et le mordit à la cuisse. D'un réflexe, Jim lui tira dans la tête. Mais trop tard ! Il avait survécu à la guerre de sécession, avait affronté bravement des apaches, résisté à dehors la loi et voilà qu'il s'effondrait bêtement pour une morsure de serpent. Le venin provoqua une hémorragie interne et des enflures. Jim agonisa lentement dans d'atroces souffrances. Quand le capitaine Harker de Fort Laramie trouva les corps une heure plus tard, à peine, lors de sa tournée quotidienne de surveillance du secteur, il écrivit dans son rapport découvert deux cadavres et une tombe dans un campement de prospecteurs à la source de la plate, colline des serpents à sonnettes, ce vendredi 13 avril 1866. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?